C'est l'heure d'envoyer chier un gars qui s'est servi de moué de A à Z pour se rendre à l'occupation double, Rafa 2.6 Honnêtement, je comprends vraiment pas pourquoi il le dénigre. Je comprends vraiment pas. Sois fier de ton boy, man. ... qui est maintenant devenu Rafa O'Day a un following de créateur de contenu de voyage que j'ai fait à 100%. Mais who cares qu'il l'ait fait, entre guillemets. Rafa s'est servi de moué pour aller à O'Day, puis il m'a vous dire pourquoi. Rafa, au mois de mars dernier, m'a écrit pour me dire qu'il voulait devenir un content creator de voyage. Il voulait que je l'aide, puis je l'ai aidé de A à Z. Puis toute ma commu, puis sa commu qui est la mienne, savent très bien que toutes les fo... Yo, be proud. C'est comme si Lewis arriverait, il dit « Hey, tout ton monde, c'est grâce à moi, nanana. Pourquoi tu iras à l'occupation double à cause... » Genre, shut up. ... que Rafa a, c'est les miens. Toutes les subscribers que Rafa a, c'est les miens. Bien, tout ce que Rafa filme avec, c'est mon stock que j'ai dit comment faire de A à Z. Puis ce gars-là, il m'a jamais dit qu'il voulait aller à l'occupation double. Non. Puis... Aujourd'hui, il est à l'occupation double, puis moi, j'haïs cette émission-là, parce que j'ai deux personnes avec qui, dans le temps, j'ai eu des conflits. Puis moi, cette émission-là, j'allais dans le cul. Je trouve que c'est un hostile émission de loser, OK? Fait que mon gars... This guy is crazy for that, man. Honnêtement, je respecte zéro ce qu'il dit. Je sais pas si il fait ça pour l'attention, whatever. Mais c'est so bad, man. J'ai même pas envie d'écouter plus. Donc aujourd'hui, gang, on va react au portrait d'occupation double. Comme vous le savez, en stream, on react à l'occupation double à chaque année. Donc on va recommencer cette année. J'ai hâte de voir si on va accrocher plus que les dernières années. On va commencer avec Alexa. Alexa, c'est vraiment unique. C'est la première fois que j'entends ça. Legit. J'ai jamais entendu Alexa de toute ma vie. Sherbrooke et je suis entrepreneur. Moi, je suis né au Canada. Sherbrooke. Mes parents sont génères de Serbie. Ils ont déménagé à cause d'une guerre civile. J'ai toujours un petit penchant pour les femmes serbes. C'est sad, ça, Barim. Y'en a-tu une qui s'en aille? Excusez. Je suis le 6 pieds 8. Les filles adorent les gars grands. Puis ils sont servis avec moi. Oui. Je sens qu'il va faire du trouble cette saison-ci. No cap, je sens qu'il va vraiment faire du trouble. J'adore danser. Tout ce qui est bachata, latino. Ah, pour vrai, tu connais ça, Oli et Alexa? Ok, c'est weird, là. Mais c'est vrai, Alexia, mettons, Alexa. Mais tu sais quand il est écrit genre Alexa, c'est so unique. Il faut que je suis tout mouillé, là, live. Pas de la bonne façon. La partie la plus sensuelle de mon corps, je dirais que ce serait mon regard, mon dos et mon chasse. I don't like, moi, ça. May he, may he. Yo, what? May he, may he. Light, moi, my. I don't like, moi, my. Non, je sens qu'il va actually semer le trouble. Littéralement, je pense qu'il va parler à comme 2-3 filles en même temps. Qu'il va essayer de trouver c'est quelle la... Sa number one. De las. May he, may he, may he, go. On se voit au Mexique, gang. Il y a littéralement un profil OD. W, gang, ou pas W, premier profil? Moi, c'est Anna. J'ai 23 ans. Je suis étudiante au monde en nutrition. Pis je viens de tête for mind. Quand je suis vraiment intéressée envers un gars, j'aime ça jouer la biche farouche. Je m'approche vers l'homme. Je suis comme, salut. Mais après, je m'en vais. C'est une biche farouche et je me laisse chasser. Je suis quand même assez princesse dans... Ben, je sais pas si je suis princesse. Elle a l'air d'une chasseuse, en vrai. C'est pas... Je suis sûre qu'elle chasse quand même dans la vie. Mais elle se fait chasser. Une petite blonde en plus. Elle est super jolie. Mais je suis piquée. Je suis sensible à... Des odeurs. Ouais, le gars d'avant, il était 6 et 8. C'est crazy. C'est un peu bizarre à dire. Tant, si tu pues des pieds, je vais te dire. Oh mon Dieu! J'adore cuisiner la nourriture mexicaine en chila d'house, n'importe quand. Je mets un peu de saisonnement mexicaine, un peu de piment, salsa verdée. Tu sais, je suis capable de trouver un homme. Ses relations sont littéralement pimenté. J'ai l'impression que c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on le voit pas, mais qu'elle a un gros caractère. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment le feeling qu'elle a un gros caractère. Pas un méchant gros caractère, mais elle a un gros caractère. C'est plus au deux, hein? Mais c'est hot, un caractère. J'aime ça une femme qui a un caractère, à mon avis. Ils sont vraiment des noms uniques. C'est un nain Bilal. Je m'appelle Bilal, j'ai 29 ans, je viens de Montréal et je suis courtier immobilier. Moi, j'ai une grande famille multiculturelle. Mes soeurs sont vietnamiennes, marocaines. J'ai mon père qui est haïtien, ma mère est marocaine. Ma famille, c'est l'ONU. Le gars, il est G, hein? Je saisurais une femme, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment simple. Je l'ai fait, là. C'est vraiment difficile parce qu'il y a une caméra. AOD, c'est sûr que je cherche la femme. Gros, ce gars-là, je suis convaincu qu'il va riz toutes les filles qu'il va au AOD. Dis-moi si je me trompe, mais no cap. Il a l'air du gars qui riz en chien, man. Genre, j'aimerais ça autant riz que lui. C'est ma vie, mais j'ai envie de parler à toutes les femmes parce que je veux être sûr de pas me tromper. Moi, une femme qui n'est pas capable de prendre des décisions, oublie ça, j'ai pas le temps. J'ai 29 ans à Galilée, comme. Faut que je trouve, là. Faut que je me marie. Ça, c'est un fax, though. Le temps passe si vite. C'est pas à 40 ans que je vais vouloir trouver la femme de ma vie. C'est comme live. Les 30 ans vont arriver comme ça. Moi, une femme à marier, c'est une femme qui est avenante, charismatique, puis qui est capable d'être loyale. Une fois que t'as ça, je te marie le jour même. C'est vrai. Je te marie le jour même. Lover guy, man. I like that, man. I like that. J'ai vraiment honte de voir l'année va ressembler à quoi cette année, mais à date, j'ai un bon feeling, man. Karl. Karl, je pense que j'ai pu penser sur TikTok. La moustache. Il va séduire les femmes en chien. Désolé. C'est juste le concept qu'il faut que je fixe quelqu'un qui n'existe pas. Mon nom, c'est Karl. J'ai 29 ans. J'habite à New Carly en Gaspésie et je suis paramédique. Ce que j'aime de ma job, c'est que... Paramédic, courtier immobilier. Je peux rentrer chez le mort. Le premier, il faisait quoi déjà, gang? Bon, sans avoir à cogner. Fait que je suis là, c'est rentré. Je suis comme, ah, salut, je suis paramédic. J'arrive là, habillé en civil, puis là, ils sont genre... Qu'est-ce que tu fais chez nous, maudit bizarre? Quand même cringe. J'ai amené une date dans ton ambiance. Je me souviens plus non plus, Alex. Déjà eu une date dans son ambiance? C'est quand même double date, ça. La fin est parfaite, ça serait une fille qui est simple. Puis si elle a les yeux bleus, il y a des chances que j'oublie une coupe de red flag. Puis j'ai toujours voulu avoir les yeux bleus. Mais ils sont genre bruns, avec un peu de beige dedans. Dedasse-moi avec. Elles sont poches. Par rapport à que j'ai pas les yeux bleus. J'ai hâte, Carla. Je suis quand même bâti. Puis j'ai aussi une moustache incroyable, là, pauvre. Tu peux pas avoir mieux que cette moustache. C'est sûr que ça va attirer les femmes. C'est sûr, sûr, sûr. J'ai été choyé, là, clairement. Sauf pour les yeux bleus. Facts. Fait que le premier entrepreneur, tu dis, Alexis, mais on sait pas ce qu'il fait. Quatre. Hum. Moi, c'est Catherine. J'ai 27 ans. Je viens de Blainville et je suis courtière immobilière. Je suis maman de deux beaux enfants. Et je suis célibataire depuis peu. Ça, c'est un méchant enjeu, par contre. Maman de deux enfants. Faut vraiment qu'elle trouve le boy qui est prêt à avoir deux enfants directement dans sa vie. Puis que c'est pas lui qui a conçu, nécessairement. Quand même un gros point, je trouve. Mais je suis prête à rencontrer deux nouveaux hommes. Plusieurs. Ok, mais ravissante, par contre. C'est vrai qu'on dirait une femme à problème, hein? Tant que je juge vite, mais... T'as raison, Alexis, hein? Ils sont tous plus vieux. Normalement, c'est comme 22, 23, mais ils sont tous proches de la trentaine. Ils ont des enfants. Il faut pas. Sinon, tu vas avoir le petit coeur brisé. Catherine, la catastrophe. Ça va peut-être être mon surnom. Bonjour, je suis catastrophe. J'ai 27 ans et je viens de Blainville. Elle brise des coeurs 100%. On change. Go, la celle-là, elle va être caliente. J'aime ça, man. 2-4. C'était sûr, big. Go, Dead Ass, elle me fait penser à Claudie. Dead Ass, elle me fait penser à Claudie. Peut-être 6 heures du matin, parce que moi, je n'arrête pas de parler jamais. Fait que si tu es capable de faire ça, on va faire se marier. Physiquement, mettons? Elle ressemble un peu à Claudie, right? Je suis pas fou. Elle est super belle, là. Mais je trouve qu'elle ressemble à Claudie. What's up, JC? Non, c'est ça, Alexis. Je suis pas le seul qui pense ça, right? Yeah, ça va bien, JC, toi, man. Ça se paraît dans mes yeux. Non, attends. Chaque fois que je parle avec un gars, des fois, je fais des yeux pétillants. Fait que ça, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est en amour. Elle a un charme. Si tu veux être mon chum, il faut que tu coupes mes nombres d'orcelle. Tu comprends? What the fuck? Attends, si tu pouvais aussi être un rat d'autos qui aime ça dire beaucoup de blagues, ça ferait bien aussi. Yo, Big W, man. Elle a l'air insane. À date, je pense que c'est mon coup de cœur. No joke, je pense que 4, c'est mon coup de cœur. Étienne, il a une chasse de feu, man. Moi, c'est Étienne. J'ai 24 ans. Je viens de Québec et je suis serveur. Dans un groupe, j'ai un peu le rôle du wingman. Le plus jeune à date. Man, parce que les filles viennent me voir naturellement. Moi, à mon avis, je veux dire, il y en a trop, donc je les passe à mes amis sur la palette. Ok, lui, il aime ça show off. No joke, je suis convaincu que Étienne, c'est le gars qui va show off à ce... Je suis vraiment un sportif. Mon sport principal, c'est le basket. J'ai fait ça toute ma vie. Comme moi! Tu sais, moi, je fais 6 pieds 3, mais mon genre de filles, c'est vraiment les formats collation. Tu sais, en bas de 5 pieds 6 à peu près, là, c'est... Les filles vont vers moi parce que, ben, de base, j'ai un beau sourire. On me le dit tout le temps. Facts! Puis on voit que ma personnalité est super gentille, douce et attachante. Puis il a de l'air drôle aussi, man. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling qui est drôle, mais il est gêné. Il est timide un peu, genre. Par la suite, souvent, ça finit sous les couettes. Arc! En séduction. J'avoue qu'il fait un peu son fuckboy, hein? J'en ai trop, là, fait que je les passe à mes chums. Il est L. L, big L, big L. Si je me comparais à un animal, je pense que je serais un peu un golden retriever. Tu sais, ça attire beaucoup les filles. C'est super cute, c'est super doux. Puis ça n'en a en dedans. Non, ça, c'est le fuckboy de l'année, man. Yeah, I'm calling it. Ça, c'est le fuckboy de l'année. Je suis complètement prêt pour le Mexique, honnêtement. En plus, je parle un peu espagnol. Hablo un poquito espagnol. C'est tout ce que je sais, mais c'est correct, ça va. Mais en même temps, gros, il y a une grosse confiance en soi puis je pense que c'est bon. Les fans aiment ça quand t'es confiant. Fait qu'il va scorer à O.D. Fanny. Je l'ai lu que c'est kind of cute, man. Ah oui, mon des poppies. J'ai 25 ans, je viens de Montréal et je suis pharmacienne. Quand j'étais au secondaire, je pensais... C'est moi si vous y avez beaucoup de pharmaciens et pharmaciennes cette année. J'ai lu que j'étais belle, mignonne. Après ça, maintenant, quand je regarde les photos avec le recul, j'étais affreuse. On aurait vraiment dit un écureuil en puberté. Mais après ça, quand je suis arrivée au cégep, tout s'est placé. Personnellement, je trouve pas que j'ai des attentes trop élevées. J'ai pas beaucoup de critères. En fait, j'aimerais bien quelqu'un qui a l'air un peu méchant, mais qui est tout doux de l'intérieur. Elle dégage quelque chose. Elle dégage quelque chose. Je sais pas quoi, mais elle dégage quelque chose, man. C'est vraiment ambitieux, mais qui sait apprécier où il est dans la vie. avec qui je peux avoir des conversations intellectuelles. J'avoue que dit comme ça, ça a l'air quand même beaucoup, mais je trouve pas que c'est trop élevé, mes attentes. Mes amis disent de moi que j'ai un cœur d'artichaut. Une fois que je trouve quelqu'un qui m'intéresse, mon petit cœur devient vraiment doux. Puis j'aime l'amour. Donc c'est vrai que pour moi, c'est assez facile de tomber en amour quand je trouve la bonne personne. Well said, man. Damn, Respectfully, elle est vraiment cute. Elle dégage vraiment quelque chose de bien, man. J'ai hâte de voir ce qu'elle va dégager à O2. Félix, 29 ans, big. Mon nom, c'est Félix. J'ai 29 ans. Je viens du Saguenay. Je suis développeur logiciel. Ok. Je vois la vie d'une manière très cartésienne. Je peux pas être en couple avec quelqu'un qui est un peu sale. Quand tu te fais des toasts, faut que tu enlèves tes graines. What do you mean? Oh. J'ai déjà eu des chicanes de couple sur la manière qu'il fallait faire le lit. Je peux toucher, je peux me pitcher dedans, mais va fort, je le refasse après. Là, on peut pas parler juste de mon lit, là. Moi, dans le fond, j'ai probablement un gros complexe et la grosseur de mes narines. Quand je ris, moi avec Ben, no cap. J'ai des grosses narines, big, c'est innocent. Mes yeux ferment, mes narines ouvrent. Je pense que malgré tout... Ok, les femmes vont capoter, big. Je suis doté d'une bonne sensibilité. Je suis pas gay, là, mais... Tabarnak! Le gars est en shape! Je pense que malgré tout, je suis doté d'une bonne sensibilité puis quand j'ai des sentiments, j'ai pas peur d'en parler. Je me considère comme quelqu'un d'innovateur dans le sens où je suis créatif, je suis enjoué, je suis drôle, puis... Ben... En fait, je sais pas. Pas sûr que c'est tant... Je suis-tu innovateur? Non, mais je comprends qu'il y a des filles qui peuvent détester ceux qui flexent, mais tu sais, il y a pas besoin de flexer. Il va se mettre en chest sur le bord de la piscine, whatever. Ils vont capoter, gros. Il va pas flexer, il va être en chest parce que c'est un moment qu'il doit se mettre en chest puis les filles, ils vont capoter, gros. Il y a pas une fille qui ouvre... Ça veut pas dire que toutes les filles sont physiques. Ça, c'est... C'est un fax. Il va avoir du cash. Nice guy. Nice guy en shape. Il va avoir du cash. Les femmes vont être attirées for sure, man. Jimmy, man. Jimmy Neutron. Je m'appelle Jimmy. J'ai 21 ans. Je suis couvreur et mannequin. 21 ans. On a le plus jeune à date. On a le plus jeune à date. Je suis de Mandeville. J'aime ça être mannequin parce que j'aime ça être, mettons, dans des photos. J'aime ça être vraiment vraiment à l'aise avec la caméra. Je vais recommencer. Non, je vais recommencer. Mettons, mettre des nouveaux manteaux, des nouveaux chandails. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Je suis aussi une personne qui veut paraître bien devant le monde. Mes amis m'appellent Hollywood Guidon, genre. Ça donne-tu un petit look? Mais c'est vrai que de vouloir paraître bien, là. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dessus. Je trouve pas que c'est bad qu'il dit ça. Je peux-tu t'étacher, juste une petite... Pour se réduire une fille, pour moi, je pense, il faut que je la regarde. Puis si elle me regarde vraiment comme du monde, je vais aller la voir puis je vais y parler. Écoute, j'aime vraiment les avions. Elle d'être parfaite pour moi, je pense, ça serait amener une fille, elle sait pas où est-ce qu'elle va puis je la mène à côté. J'avoue que ça marche pas, hein? J'aime ça être mannequin parce que j'aime ça mettre du linge. Tu mets littéralement pas de linge quand t'es mannequin, non? C'est bon, ça? Ça marche. OK. Je ne sais pas pas ça, per favor. Actually, lui, je sais pas quoi penser. Je sais actually vraiment pas quoi penser, man. J'en ai aucune idée. Merci Kussé-Flo Kussé pour le follow, brother. Christina. J'appelle Christina, j'ai 23 ans, je viens de Montréal et je suis représentante en mode. Je me considère comme une petite outrice d'un homme. Comme je vais aller à l'épicerie puis genre, je vais comme sans le vouloir vraiment cruiser le commis, le gars des fruits et légumes, la caissière. Est-ce qu'on a la première femme bi à occupation double? Elle a parlé de caissière puis de caissier. Puis moi et mon petit frère, on parle à la même vitesse puis quand on parle, s'il faut me sous-titrer, affaire. Je... C'est juste que tu prennes... Faut que tu prennes la bonne personne. J'espère que ma mère va pas écouter ça, mais... T'sais, un gars... Moi, c'est simple. Faut que tu sois gentil. Moi, je veux le gars que genre tout le monde aime. Je trouve que... Est-ce que c'est vrai que les rousses sont cochonnes, guys? Est-ce que c'est vrai quand tes rousses tes cochonnes? C'est un cliché ou c'est vraiment la vérité? Y'a-t-il des gens qui ont déjà expérimenté ça avec des rousses? Je suis curieux, man. Je suis vraiment curieux. Les filles qui sont comme Ah, moi, les gars indépendants, mystérieux, un peu bad boy... Non, moi, je veux un gars gentil qui me cime. C'est pas compliqué. Ah, puis j'aime aussi un dieu grec comme... Mykonos. Je veux un dieu grec. Elle va aimer l'autre gars qui a montré ses abs-là qui est en technologie. 100%. Rien de moins. C'est ça. Ben, je suis encore célibataire pis on me dit toujours que je suis trop exigeante. Fait que... Elle va se mettre de la pagaille, elle. Elle va se mettre de la pagaille, man. Tout le monde le connaît, Mamadou. J'ai aucune idée c'est qui, mais tout le monde le connaît. Je m'appelle Mamadou. J'ai 23 ans. J'habite à Montréal et je suis bartender. Moi, ma mère est Québécoise. Mon père est Malien. Ça a donné un petit mix chocolat au lait sirop d'érable. Sans ma mère, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je vais tout faire pour la rendre fière. Si tu me vois embrasser une fille à O'Day, ben, ça risque d'être celle-là que je te présente à Noël aussi. Ah, c'est ça. Je l'ai bu dans j'ai une vidéo à Shane 100% Alexi. Chez une fille, le truc qui me fait le plus craquer, c'est son sourire pis ses fesses. Yeah, facts! Fesses par fesses, c'est pas compliqué. Il y a rien de mieux que manger une paire de fesses. Ça a l'air naturel, une belle rondeur, c'est robuste un peu au toucher. On aime ça. La possibilité que je dis que je t'aime à O'Day, c'est à peu près un 88,6%. J'ai fait des petits calculs vite vite dans ma tête avec les anciennes éditions, le nombre de personnes qui ont dit je t'aime, moi, ma personne. On peut arrondir à 90%. Maman, si tu me vois embrasser deux filles à O'Day, ça veut dire que je me suis encore mis les pieds dans les plats. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah non, il est hot, je l'aime déjà pour vrai, il va se faire aimer par tout le monde. Alexi a raison, man. Good guy. Ah, il est hot. Je l'adore. Je pense que c'est mon coup de cœur au niveau des boys. Maud, de Val d'or. Je m'appelle Maud, j'ai 24 ans, je viens de Val d'or et je suis mannequin. Damn, une country girl. J'habite à Montréal depuis 2017. Je suis une fille de région avant d'être une fille de ville à Saint-Bas. Je le savais! Il y a un côté de moi qui est vraiment plus country girl, tomboy, j'ai pas peur de me salir. J'aime ça tout qu'est-ce qu'il y a un moteur. Faire des freaks. Hey, sweet! Elle dégage de quoi, Maud aussi. Je pense que c'est mon coup de cœur à date, gang. Je pense que c'est mon coup de cœur cette année. Petite guitare, oh my God. Quand j'aime, j'aime vraiment fort. J'ai envie de tout donner à l'autre personne, j'ai envie de tout faire pour l'autre personne. Dans une wifey. J'aime ça cuisiner, j'aime ça faire le lavage, j'aime pas ça faire la vaisselle, mais c'est pour ça qu'ils ont inventé la vaisselle, fait que c'est chill. Je suis vraiment une femme mariée. J'ai tellement hâte d'être au Mexique pis de vivre une twist par là, un nouveau boy par là. Let's go. She's cute, man! Elle pis Mamadou. Elle pis Mamadou, s'ils finissent ensemble, vous me devez être toutes sans vias. Melek. Ça aussi, c'est unique. Moi, c'est Melek, j'ai 22 ans, j'habite à Montréal et dans la vie, je suis... Belle énergie! Belle énergie! Je suis maquilleuse. Mon prénom, je veux dire Ange en Turc, mais je me négrais plutôt comme une Ange avec des cornes. Fait que je suis tenante dans tous les aspects, vraiment. Avec moi, on s'ennuie pas. Vraiment pas. 100% ça donne l'air d'un démon. Je sais pas si ça cause de la musique, mais elle donne l'air d'un démon. Elle s'aime le trouble. En amour, moi, je suis gaga. Je parle en bébé même quand j'aime quelqu'un. Mon amour, fait que j'ai arrêté de vous parler. Aussi simple que ça. Je vais souvent envers des garçons qui ont un peu des momies et shoes, mais moi, j'étais dans des shoes. Fait que, écoute, dans le fond, je cherche moi... C'est vrai qu'elle fait penser à Inès. T'as raison, Alex, man. Mais en homme. Si on se ressemble, on est fait pour être ensemble. C'est vrai. C'est vrai que les ex me ressemblent. Melek, Montréal, maquillage, Mexique. Je pense que c'est écrit dans les étoiles que c'est l'année des M. Ah non, elle, elle va faire du trouble marauder, là. Oh my God, qu'elle va semer la pagaille. Oh my God, elle doit avoir un caractère incroyable qu'on va aller avec Mick. J'aime le choix de musique, man. Je m'appelle Mickael, j'ai 27 ans, je viens de Davy puis je suis courtier immobilier résidentiel. Je suis le seul à personne qui séduit, ça s'en rend compte. Tu mets mes épaules, tu mets mon rachoir, je pourrais pas vous dire. Je le fais puis je m'en rends pas compte. Je me le faisais souvent reprocher. Je ne sais pas si c'est positif, par exemple. Moi, mettons, mon plus gros red flag j'ai une fille, personnellement, c'est une fille qui se prend pour le centre d'un univers. Ça, honnêtement, pas capable. Qui veut trop l'attention, fax. Si tu penses qu'elle est autotroite pour moi, next. Ok, c'est bon. L'aventure a été le fun, mais tu... Est-ce que mes ex m'ont déjà repris... Il y a l'en fendant un peu, non? Je suis en relation. Peut-être un peu de communication? Oh. Parce que là, je veux... Ouais. Faut que je pense un peu. Communication. 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 Ouais, ça. Est-ce que je suis French à une première date? C'est vrai que son rire, il est tannant un peu. Clairement. Un bon French, c'est pas trop de coups de langue en profondeur pis pas trop de coups de dent. Tu sais, si tu peux avoir une palette en French-champ, c'est mollo. Ouais, c'est sûr, dans le fond, Bépé, ça va être lui le centre de l'univers. Est-à-le-ver pour l'aventure. Ça veut dire à peu près que je suis prêt pour l'aventure, mais on en repasse pour l'accent. Raph, good fucking looking, la chasse de feu. Je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis créateur de connu Voyage. Dans le fond, moi, j'ai une grande passion pour le voyage pis c'est là qu'est venu mon travail dans tout ça. Je fais des voyages depuis que je suis tout jeune avec ma famille. On a fait des voyages avec le tout inclus pis tout ça, ça a décollé ma passion pour le voyage. Il y a du monde qui vont penser que je suis à O'Day parce que dans la vie je suis un créateur de contenu mais c'est trop pas ça, je suis ici pour trouver l'amour. Je trouve ça qu'il y avait pris quelqu'un qui est déjà créateur de contenu. Big W pour vrai. Lui veut sa petite puce qu'il va voyager avec. Littéralement. Les filles qui sont belles pis qui ont un beau look, j'en ai eu dans ma vie, c'est passé, moi, j'ai eu ma partenaire de vie. La raison pourquoi je suis le batteur, c'est parce que je suis juste... Bon, il y a une chasse de fous avec la barbe pis toutes les femmes vont capoter, trop parfait. Nice. Yo, je vais parler pour un petit con. J'ai vraiment un look de player mais je vous jure, je suis vraiment un gros teddy bear pis je suis vraiment un gros lover boy. C'est ça, il y a de l'ordre un teddy bear. Quand je pense au Mexique, tout ce qui me vient en tête, c'est tequila. Tequila. Ah, good guy, Good guy, man. Lupe Mamadou, c'est mes top adhats, man. Shaina, 27 ans de Montréal. Je m'appelle Shaina, j'ai 27 ans, je viens de Montréal. Mes deux parents sont haïtiens, je les vois, ils sont super amoureux encore après 30 ans de mariage, fait que c'est vraiment quelque chose que je veux. Je veux ma bag. She's cute. Je trouve une fille qui tombe en amour facilement. Donc là, je vois mon homme. Adhante, let's up. Je le trouve cute. Fait que là, j'avance un peu. Puis après, il me dit, tu vas-tu faire le restaurant? Puis là, je dis oui. Et voilà, on est mariés. Oh. Mais voyons donc. Juste un peu. Juste la petite dose qu'il faut. Ça va être la gueule funny, j'ai l'impression, de la saison. Comme il avait eu Joannie, je pense, une année, là, ça va être Shaina. Moi, qu'est-ce qui me fait craquer chez un homme, c'est les tattoos. Depuis que tu as les tattoos, je suis comme, oh my god, je veux voir. Je n'en ai aucun. Je veux voir ça. Il faut aussi qu'il y ait un bon sens à l'orientation parce qu'on ne peut pas être deux perdus dans la vie. Habituellement, les gars pensent que j'aime le luxe, mais moi, tu sais, comme une canne à pêche puis une bière fraîte, c'est bon. Non, she's hot, man. She's hot, man. je m'appelle Stéphanie, j'ai 31 ans, j'habite à Montréal et je fais la cybersécurité. Je viens de Puerto Vallarta. Elle me fait penser, c'était qui la fille qui avait les cheveux bouclés, là, il y a une couple d'années? Dégager une belle énergie, je ne me souviens plus. Ça fait 15 ans que j'habite au Québec. Ce qui me manque le plus du Mexique, c'est la danse. Moi, j'adore danser dans les parties, je suis tout le temps la twerking queen. Je suis une passionnée de l'océan. Donc, le surf, c'est quelque chose que j'adore faire. Elle va triper en voyage à O'Day. Moi, le surfer boy, je ne sais pas si on peut surfer, par contre, au Mexique. Moi, j'adore chez les hommes quand ils ont un regard méchant avec tous les gros sourcils avec les yeux comme ça, là. Je suis quelqu'un qui aime une combinaison de bad boy avec quelqu'un qui a fait de la thérapie. Vous allez voir une Mexicaine dans son habitant naturel. Damn! Si vous êtes excité par la nouvelle saison d'Occupation Double, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, vous allez tous avoir le contenu sur YouTube. Ça va être complètement crazy et ça va être en primeur sur mon live sur Twitch. Twitch.